Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Promised Neverland, Yaksoku no Nebarando, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la promesse d'un monde sans fin. Ou d'un film déjà vu, parce que, alors, je tiens à vous mettre en garde immédiatement, on va parler du nouveau trailer, donc du film, qui va sortir le 18 décembre au Japon. C'est écrit sur cette affiche que vous pouvez voir à l'écran, qui, ma foi, est une affiche qui résume plutôt bien le film, même si, je sais pas, c'est qui les deux gosses que Norman tient dans ses bras. J'allais vous dire un truc très important, c'est qu'il y a le trailer sur lequel on va revenir dans cette vidéo, mais le trailer, en fait, on s'est rendu compte qu'il spoil tout le film, on voit tout le film, en fait. Clairement, on est désolé, on l'aura mis dans le titre, c'est 100% spoiler, parce que... Bon, c'est 100% trailer spoiler ! Non, mais je me vois pas réagir à ce trailer sans donner des indications de certaines choses, sinon ça pue la merde. Alors, juste un truc, avant que vous partiez, attendez avant de partir, attendez, j'en vois plein qui ont dit, qui disent, j'ai vu que l'anime, ah, je vais partir. Non, 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 parce que ça va couvrir que la première saison, en fait. Ah bah oui ! Ce que t'as vu en animé, c'est exactement ce que tu vas voir dans le film, et c'est exactement ce qu'on voit dans le trailer, à tel point que tu vois la fin de la saison 1 en animé, dans le film, en trailer. C'est ça. J'espère que t'as suivi. Alors du coup, le trailer, on le met quand même en description pour ceux qui veulent le voir, mais voilà, on vous a prévenu, tu vois tout le film, quoi. Franchement, j'aurais préféré, c'est vraiment parce qu'on fait les vidéos et que je m'attendais pas à voir tout l'intégralité du film, j'aurais préféré ne pas voir ce trailer. Mais bref, on va quand même en parler, à commencer du coup par les points à malheur, qu'est-ce que t'as retenu, toi, du trailer ? Ah, par qu'on voit tout. Ça m'a l'air très fidèle à l'ambiance, c'est ce qui m'a, je pense, surpris, j'ai fait fi des... des vaches de Norman vont être bien, pas bien, etc. Je me suis focus vraiment sur l'ambiance, sur ce que ça disait, sur si j'étais pris dedans, si j'y croyais, si je revivais ce que j'ai vécu au niveau émotions. Moi, c'est ce qui va m'importer surtout sur cette adaptation, c'est surtout ressentir ça, ressentir cette tension, ressentir ce thriller. C'est un thriller, clairement, le truc. J'ai envie de ressentir ça parce que des adaptations japonaises, des films live comme ça, il y en a souvent. Je vais te dire, la moitié du temps, c'est pas ouf. C'est vraiment sûr. Ouais, c'est rarement des trucs. Là, écoute, je reste avec cette même curiosité, je sais pas toi, j'étais pris dedans, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de fascinant dans ce trailer qui était identique quand j'ai découvert The Promised Neverland. Donc, ça peut faire le café et les enfants ont l'air de vraiment bien jouer. Donc, voilà ma première impression. Les grandes lignes de ce trailer, on y reviendra un peu en détail. Et si je te posais la même question, qu'est-ce que toi, t'as pensé ? Bah écoute, j'étais vraiment enthousiaste à l'annonce du film, enthousiaste aux premières images, enthousiaste même au teaser qui était déjà sorti il y a plusieurs mois. Là, je t'avoue qu'à la vue de ce trailer, nonobstant le fait qu'on voit tout le film, je suis un peu moins enthousiaste. C'est-à-dire que je trouve les décors toujours autant magnifiques et la bibliothèque, ils ont reproduit la même bibliothèque que dans le manga et que dans l'anime. Ça, c'est incroyable, c'est fantastique. Et tout le reste, on en a déjà parlé dans cette vidéo-là, que vous voyez juste là. Donc, je vais pas revenir dessus, mais c'est très beau. L'ambiance, tu l'as dit, c'est fidèle. Même les personnages, ok, ils semblent être définis comme les 7 T, c'est-à-dire les bibles des personnages établis qu'on connaît. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu déstabilisé par le fait qu'on nous parle d'enfants qui se font enlever, de Connie, etc. Connie, je la vois même pas, ou alors je l'ai pas vue, on doit la voir, j'imagine, dans le trailer. Connie qui est vraiment une très jeune, petite fille, minuscule. Je sais pas quel âge elle a, Connie, peut-être 6 ans, ou un truc comme ça ? Connie, on la voit à un moment donné, on voit une petite fille qui fait ça comme ça, genre petite fille et tout, et puis t'as tout le monde qui lui fait, ouais, ciao, bye, bye, et tout. Ouais, bah ciao, bye, bye, effectivement, ouais. Parce que... Du coup... Non, mais... Cette scène m'a surprise dans le trailer, parce que j'ai l'impression que Norman Souris et Emma aussi. Ouais, ouais, ils font semblant, c'est... Enfin, ils y croient, en fait, c'est pas ils font semblant. À ce moment-là, ils y croient, oui. Ouais, ce que j'allais dire, du coup, c'est que les acteurs ont l'air bons, mais... Je sais pas si le film va m'embarquer, en fait. Je l'avais peut-être pas percuté lors des dernières vidéos, mais en regardant ce trailer, parce que là, c'est un véritable trailer, il dure une minute trente, un truc comme ça. Je percute que c'est très difficile, quand même, de rendre en film ce qu'on a véritablement dans le manga, parce qu'on a un enjeu essentiel et vital lié à des enfants. Et j'insiste sur le mot enfant, c'est-à-dire que c'est des petits, ils sont très jeunes, ils sont innocents, en fait, c'est ça. Ils sont innocents et ils découvrent, en fait, la cruauté d'un monde qui semble, en plus, différent d'une autre, d'un monde très particulier. Ouais, ils leur échappent, jusqu'à l'heure actuelle, d'ailleurs. Et là, dans ce trailer de film, j'ai eu un petit décalage, je sais pas à quoi c'est dû, j'arrive pas à me l'expliquer, mais peut-être c'est parce que c'est justement des adolescents et des jeunes adultes, et pas des gosses, tu vois, les personnages principaux. Et du coup, je me suis dit, j'arrive pas à ressentir chez eux la même terreur qu'en tant que lecteur, j'avais ressenti à travers leurs yeux, lorsque ils étaient sous le camion et qu'ils découvraient ce qui s'y passe, tu vois. C'est peut-être ça qui m'a gêné dans ce trailer, je sais pas. Et j'ai vraiment du mal à mettre des mots, à évaluer véritablement qu'est-ce qui m'a gêné dans ce trailer. Mais au-delà du fait qu'on voit tout, il y a vraiment un truc comme ça qui m'a fait me dire, ça va peut-être pas être aussi bien que ce que je pensais. Est-ce que c'est parce qu'on connaît peut-être déjà et qu'on a un plus, pas plus de mal, attention, mais plus de... moins de surprises ? Et que du coup, on regarde... Non, ça, non, pfff, je... Moins de surprises dans le fait, tu veux dire, de voir des scènes rejouées qu'on connaît, mais qui sont rejouées cette fois avec de vrais acteurs. Pas forcément, parce que si c'est bien fait, moi je vais kiffer. Tu vois, quand t'as une très belle adaptation et que ça adapte bien, un peu comme l'anime adapte bien le manga, un passage que tu connais et que tu le redécouvres sous un autre prisme, et c'est jouissif quelque part, tu te dis, ah putain, ça peut être mis en image comme ça, c'est stylé, tu vois. Donc ça, ça me gêne pas, j'ai hâte même de voir aussi ce côté-là. Non, c'est vrai qu'il y a un côté qui m'a gêné dans ce film, ça m'avait pas gêné sur les précédentes images. Enfin, je dis dans ce film, dans le trailer, le film il sera peut-être magnifique, tu vois. Moi, je pense que ça peut embarquer parce que même l'étalonnage, donc l'étalonnage pour ceux qui... Alors c'est pas, si vous êtes fan de foot, c'est pas l'étalonnade. Non, c'est l'étalonnage. Ça, c'est une chose. L'étalonnage, c'est vraiment ce traitement de l'image qui vient homogénéiser l'ensemble de ton film au montage. C'est-à-dire que tu vas filmer d'une certaine manière en fonction de la lumière du moment, des spots que tu as mis, de l'heure à laquelle tu tournes, du temps, voilà, bref, tu prends une image en fonction de différents facteurs. Bien entendu, tu ne filmes pas sur une heure de temps, donc ton film, il peut s'étaler sur 10, 20, 30, 40 jours, peu importe. Donc forcément, à un moment donné, il faut homogénéiser toute cette image. Et au-delà de l'homogénéiser, il faut aussi lui donner une âme, il faut aussi lui donner une signature visuelle en fonction de l'ambiance de ton film. Clairement, on ne va pas mettre une ambiance rose, bonbon, tout le monde est gentil sur un film d'horreur, voilà, pour te prendre des extrêmes. Et ouais, du coup, en fait, ça m'a interpellé parce que j'ai trouvé ça très qualitatif. Et je me suis dit, ça peut renforcer et ça peut aider, souvent ça sert à ça aussi, à ce qu'on rentre dans l'ambiance, si en même temps que ces images-là, l'émotion qui est soulignée est accompagnée aussi par une belle musique. Jusque maintenant, les deux trailers ne m'ont pas déçu sur les bandes-sons. J'attends de voir encore une fois quand on le verra, mais je pense qu'il y a de belles promesses. Mais je comprends ton point d'interrogation sur certains points parce qu'on peut vite tomber sur le cliché de certaines choses. J'attends de voir, mais je suis plutôt emballé. Clairement, je ne suis pas sur cet avis où je suis emballé. C'est vrai que j'ai une certaine réserve, je dois l'admettre, notamment, peut-être aussi, parce que dans le teaser qu'on avait vu, il nous présentait davantage l'ambiance, en fait, que ce qu'on allait voir. C'est-à-dire qu'il nous présentait l'ambiance, on voyait les personnages, on reconnaissait les personnages, on voyait les lieux, on reconnaissait les lieux. On reconnaissait, finalement, comment dire, c'est un univers et un contexte auquel on est habitué, familier avec le manga et avec l'anime. Là, maintenant, on a vu directement des scènes jouées avec l'intention des acteurs. Et l'intention des acteurs, je dois dire qu'elle est quand même différente de ce qu'on a eu dans l'anime. Elle est de toute manière différente de ce qu'on a dans le manga, puisque dans le manga, on n'a pas de son, donc on n'a pas la voix des personnages, donc on ne peut que se l'imaginer. Là, par contre, elle est celle des acteurs. Et il y a peut-être aussi ce fait de... c'est clippé, tu vois, c'est un teaser, donc c'est clippé, il y a plein de scènes les unes après les autres, et on en voit beaucoup. Et peut-être que c'est ça qui m'a déplu. En tout cas, c'est vrai que j'ai une certaine réserve, et je vais donc terminer la vidéo sur ça. Parce que, du coup, je ne peux pas me prononcer davantage, ce n'est qu'un teaser. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que Max a la vue de ce teaser, qui en dévoile beaucoup, n'hésitez pas d'ailleurs à ne pas tout regarder, si vous voulez conserver en tout cas des surprises. Ou est-ce que vous avez quelques réserves, ou est-ce que vous n'aimez pas du tout aussi, c'est très possible aussi. Ou est-ce que vous avez même carrément adoré, et que vous avez hâte de ouf malade. Dites-le-nous dans les commentaires, nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de... Les remaks ! Bah oui ! Ah, des bisous ! Allez, ciao, ciao ! A très vite ! Oh oui ! Tchuss ! Tchuss ! Oui. Alors, il y a certains plants qui sont chauds, quand il le faut, je trouve qu'ils ont bien... Enfin, ça m'a interpellé à l'œil, c'est-à-dire que dès qu'il faut avoir un peu peur, je retrouvais à l'image cette froideur. Et ça veut dire quoi comme phrase, en fait, ça m'a interpellé à l'œil juste pour savoir ? Non, mais je vais la reprendre la phrase. C'est quelqu'un qui t'a fait « Eh ! Eh ! » dans l'œil. Eh ! Ça m'interpe... Eh ! Eh ! Dans l'œil. Il vient dans ton œil, il fait « Eh ! » au fait... C'est ça ? Ça t'interpellé à l'œil ? Ça m'interpellé à l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada